Musique Shalom peuple de Dieu, je suis Amanda Moutonbrou et ce soir sur le plateau de The Voice of Power nous avons l'honneur et le privilège de recevoir quelqu'un de très particulier, quelqu'un que j'aime beaucoup un grand ami que je laisserai se présenter Bonsoir, je suis invité Bonsoir Amanda Alors, qui êtes-vous ? C'est un plaisir de me répondre à cette question et surtout que c'est dans un milieu assez public Mon nom est Toussaint Samba Bien sûr, on se connaît J'apprends à tous ceux qui ne nous connaissent pas tous ceux qui ne savent pas encore ce que nous sommes parce que nous croyons que Dieu est en train de faire quelque chose de bien donc je m'appelle Toussaint Samba, je suis prophète d'appel et donc je pense que c'est un peu ça Est-ce que vous pouvez nous parler de votre foi chrétienne ? Un peu... C'est toujours difficile, je dirais, de parler de soi Surtout que la flèche est beaucoup plus introvertie Mais je vais quand même essayer pour expliquer à ceux qui nous suivent et à beaucoup qui sont ici présents d'ailleurs que je salue aussi Voilà, je suis enfant de Dieu J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 12 ans Pratiquement 12 ans J'ai eu à faire beaucoup d'émissions comme ça où on pose la question Mais à 12 ans on était... Voilà, c'est à 12 ans que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ C'est il y a 12 ans que je suis devenu participant de la nouvelle nature avec Jésus C'est à 12 ans que tout a commencé C'est à 12 ans qu'a été le point de départ C'est à 12 ans que le Seigneur Jésus est rentré dans ma vie Donc voilà, depuis 12 ans que j'ai reçu le Seigneur jusqu'à ce moment-ci où j'ai l'âge que j'ai C'est toujours assez difficile de reveler ça au grand public mais c'est à 12 ans que j'ai connu le Seigneur Est-ce que vous pouvez être un peu plus ample sur votre historique chrétien ? Un peu plus... un peu plus ample ? Voilà, on dit que l'historique fait... Voilà quoi, fait des larrents Je dois dire que... Bon, si je dois donner beaucoup de détails et beaucoup du comment parce que c'est très important surtout sur plusieurs qui nous suivent C'est vrai que c'est à 12 ans que j'ai reçu le Seigneur Mais je pense que... Historiquement parlant, je dirais plus que c'est à 12 ans où j'ai été réellement, réellement enfant de Dieu parce que j'ai reçu plus de 40 fois le Seigneur Jésus-Christ Croyez-moi sur parole Je ne suis pas anti-biblique en disant que j'ai reçu et ensuite il sortait de ma vie Mais je pense que c'était juste des fausses acceptations Parce que je suis né dans une famille chrétienne où les mœurs ont été données avec les plus grandes rigueurs qui soient Je salue ma mère et tous ceux qui m'ont encadré Mais seulement de l'âge de 6 ans à l'âge de 12 ans J'étais beaucoup plus religieux à l'église J'allais à l'église à la coutumière Juste parce qu'on me demandait d'aller à l'église J'allais à l'église juste parce qu'il fallait aller à l'église Je dirais plus aussi que j'allais à l'église Parce que je devais fuir aussi quelques petits travaux ménagers Un peu comme tout le monde Un peu comme tout le monde Parce que j'avais vraiment la carrière des paresseux J'avais la carrière des paresseux Alors au cours d'une retraite justement C'est ma mère qui m'avait forcé d'y aider Parce qu'il y avait un nombre de dieux Aujourd'hui il est pasteur Je salue le pasteur David Nzuzi Qui venait toujours me prendre de force pour venir aux affermissements Alors il avait organisé une retraite C'était vraiment des enfants comme ça Je suis allé à la retraite Juste parce que il fallait faire du travail ménager Mais aussi parce qu'il fallait aussi Obéir à la rigueur des parents Je suis allé là-bas Et le sœur m'a rencontré d'une manière super naturelle Croyez-moi sur Paul Amen Je dis souvent ça pour blaguer À plusieurs je dis S'il fallait faire peut-être une liste Des personnes assez incrédules Pour des petits enfants de leur âge Certainement mon nom aurait figuré Parmi les dix premières personnes de la liste Parce que je pense que déjà Enfin j'étais quelqu'un de très rationnel Quelqu'un de très logique Pour ne pas dire trop logique Parce que ça allait peut-être À l'encontre de certaines pensées Qui sont bibliques Parce que la Bible est contre Les forteresses qui s'établissent Contre les pensées de Jésus-Christ Et je pense que c'est à l'âge de douze ans Que le Seigneur a brisé ses forteresses Dans la pensée Que le Seigneur est entré dans ma vie Au cours d'une retraite merveilleuse Que je n'essaie encore de tailler Sinon ça risque de prendre tout Le temps du parloir Vous avez dit que vous étiez prophète d'appel Un ministère en vue Un ministère ouvert Ou quelque chose Je suis prophète d'appel Comme je l'ai dit Oui oui Ce n'est pas un ministère en vue C'est quelque chose dans quoi j'exerce Depuis cinq ans déjà Amen Je n'ai pas commencé à exercer Dans le ministère prophétique À l'âge de douze ans À l'âge de douze ans J'ai donné ma vie À Jésus-Christ Et c'est à dix-sept ans Non c'est à quinze ans Que j'ai reçu l'appel À dix-sept ans Qu'on m'a consacré Généralement quand je parle de ça Beaucoup de gens se disent Non mais c'est un peu trop jeune J'étais trop jeune Pour Trop jeune Mais je pense que Dieu est maître du destin Dans la vie de l'un comme de l'autre C'est à l'âge de dix-sept ans Qu'un homme de Dieu m'a consacré au ministère Et j'ai appris à ses pieds Jusqu'à ce que je sois Aux Etats-Unis C'est où je continue l'œuvre Que j'ai apprise Et que je ne cesse aussi D'enseigner à plusieurs Donc c'est à l'âge de dix-sept ans Que j'ai déconsacré à l'œuvre du ministère Je suis prophète d'appel Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui C'est-à-dire ? Le nom de l'œuvre Que je coordonne C'est Prophetic Voice Waouh Et pourquoi Prophetic Voice ? Quelle est la vision du Prophetic Voice ? Pourquoi Prophetic Voice ? Je dirais que Je pense que Parlant d'inspiration On a deux types d'impôts On a deux moyens par lesquels On peut arriver à A donner la nomenclature de quelque chose Je pense que la Bible n'est pas toujours Statique à un principe C'est-à-dire que la voix de Dieu Se fasse entendre Ou que le Dieu de la voix de Dieu Justement Puisse révéler par telle ou telle chose Mais il y a aussi des propositions Parce que je pense que le Dieu Qui révèle des choses à Daniel Peut aussi passer par une autre méthodologie Avec Ézéchias C'est celui de pouvoir proposer quelque chose Vous l'aurez Dans le livre des rois Et vous vous rendrez compte Ézéchias A présenté la lettre A Dieu Une lettre que Sainte Chéri L'avait écrite contre lui Moi je n'ai pas proposé quelque chose à Dieu Croyez-moi sur parole Dieu me donnera Cette vision Et surtout même La nomenclature du ministère Quand j'étais trop petit J'étais très jeune Je rêvais En français A l'époque Je parlais vraiment pas anglais Le petit anglais Qu'on peut parler aujourd'hui Par la grâce du Seigneur J'étais enfant Et j'ai reçu dans une vision J'ai entendu le Seigneur Me parler de prophetic voice Et je me rappelle qu'à l'époque J'ai beaucoup questionné Dieu J'ai dit Mais pourquoi tu me parles De prophetic voice Alors que je suis francophone Je m'attendais à ce que tu me dises Peut-être la voix prophétique Ce sont déjà Que tu m'appelais à être prophète La nomenclature de mon ministère Serait normale Par rapport à la langue Que je parle ici sur terre Et dans prophetic voice Je l'ai reçu Par une révélation divine Par une vie Je précise Donc c'est là Que je tire justement le nom Et par rapport à la vision De prophetic voice Je crois que lorsque Dieu suscite un prophète Dieu rattache Le message prophétique Par rapport A une pensée biblique Et Dieu a rattaché Mon ministère Surtout par rapport Aux mêmes choses Qu'il a dit À Ézéchiel Il a dit à Ézéchiel Tu entendras la parole Qui sortira de ma bouche Et tu iras Les avertir Lorsque Dieu m'a appelé Au ministère Dieu m'a demandé De beaucoup Étudier Et de beaucoup Comprendre le ministère D'Ézéchiel Il faut remarquer avec moi Bibliquement parlant Que le ministère D'Ézéchiel A deux points principaux Premièrement A retenir C'est que c'est un prophète Exilique C'est à dire Ce n'est pas un prophète Qui est né En Israël Alors qu'ils étaient libres Mais c'est un prophète Qui est né Ou un prophète Qui a grandi Dans la captivité Donc c'est un prophète Qui a été suscité En dehors De la terre Que Dieu Les avait réservées Et Dieu Lorsqu'il m'a appelé Au ministère Justement il m'a dit Tu es le même type De prophète D'Ézéchiel Tu es un prophète Exilique C'est à dire Un temps où La gloire Dont a parlé Nos pères La gloire Que plusieurs En juillet Dans le temps passé Les réveils Des temps passés Justement Ce ne sont plus Les mêmes choses Que nous voyons Aujourd'hui Justement Lorsque Dieu M'a appelé au ministère Il m'a dit Tu es un prophète Exilique Alors le ministère D'Ézéchiel Se base sur Deux choses principales Le ministère D'Ézéchiel Premièrement Annonce La restauration D'Israël Et deuxièmement Annonce La gloire À venir Et lorsque Dieu m'a appelé au ministère Justement Il m'a demandé De pouvoir insister Sur deux points principaux Premièrement J'annonce La restauration De l'Église La Bible dit Que la gloire De la seconde maison Sera supérieure A la gloire De la première maison Alors j'annonce La gloire De la seconde maison À l'Église Et deuxièmement J'annonce Le retour du roi De gloire Qui est en train De revenir Alors Quelle est votre Pensée Par rapport à L'Église Je parle De l'Église Prophétique Du temps De la fin Je pense Que Dieu est un Dieu Qui révèle Des pensées De manière Saisonnière Et je pense Que dans cette Saison-ci En tant que Prophète Je crois Que l'Église Passe par Les mêmes Circonstances Qu'Ézéchiel Est en train De dépeindre Dans Ézéchiel 28 Où Dieu Est en train De lui donner Des complaintes Vous remarquerez Que le premier Verset commence Par Fils de l'homme Prophétis Une complainte Sur le prince De tir Le prince De tir C'est Une principauté Un homme Parce que la Bible Clarifie que c'est un homme Et Dieu est en train De se plaindre Le fait Qu'il prenne Sa volonté A lui Pour la volonté De Dieu Et Dieu est en train D'annoncer Des jugements Sur un homme Sur la terre Et je crois Que ça C'est la face A Donc nous Nous prophétisons Justement Les complaintes Que Dieu est en train De prononcer Du haut de son trône Sur le prince de tir Sur la terre Qui prend sa volonté Pour la volonté De Dieu Nous dénonçons Les bavures Nous dénonçons Ce qui ne va pas Les abominations Et même Les querelles Générationnelles Et tout ce qui a trait Dans les nations Nous dénonçons Ces choses Mais ce que j'aime C'est qu'à partir Du verset 12 Vous remarquez avec moi Que Dieu ne s'adresse Plus simplement Au prince de tir Mais Dieu parle maintenant Du roi de tir Différemment Du prince de tir Qui est un homme Le roi de tir Est une principauté C'est à dire C'est un esprit Appelez-vous Que Paul parle Des puissances Des autorités Des dominations Et des esprits méchants Il dit Nous ne combattons Ce n'est pas simplement Contre la chair et le sang Alors le roi de tir Est un esprit Alors nous croyons Que spirituellement parlant Que ce que les hommes Font sur la terre Sont influencés Par des esprits Dans le ciel A savoir qu'il y a Trois ciels Il y a le ciel De Dieu Le ciel Le second ciel Et le ciel de l'homme Et le second ciel C'est la La démeur Des esprits méchants Qui influencent La terre Par leur méchanceté Alors Dieu s'adresse Justement à ce roi de tir Qui est un esprit méchant Qui influence Les rois de la terre Et nous prophétisons Aussi des complaintes Aussi sur 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 les rois de tir C'est à dire Sur ces principautés Qui influencent la terre Par la méchanceté Qui influencent la terre Par le mal Qui sont Derrière Les casquettes Invisibles Justement De ces rois Qui décident sur la terre Mais qui influencent La terre justement Alors Comme des prophètes Nous dénonçons ces choses Nous prophétisons ces choses Et nous croyons Que c'est ça La pensée actuelle De l'église Alors je pense Que nos internautes Vraient savoir Si le prophète Est marié En voie de mariage Ou Non le prophète N'est pas marié Seulement Je ne compte pas Rester comme Paul Alors ça veut dire Que Ça Ça viendra Ok J'ai une question Par rapport aux activités Alors Des activités en vue Pour très bientôt Quelque chose Oui Nous avons des activités Par mois Nous avons des activités Donc par série De trois mois Nous avons des activités Comme bizarisation Et là nous shiftons Avec ce que Dieu Nous demande de faire Mais cette fois-ci Nous travaillons en collaboration Avec un ministère Qui est jumeau Ou nôtre C'est le ministère Du prophète Francine Gawala Qui va travailler Avec toute son équipe ici Donc ça sera un peu Comme un featuring Le prophetic voice Avec la voix De la puissance divine Qui est coordonnée ici Par la servante de Dieu Amanda et Phile Et toute son équipe Que je salue d'ailleurs On a une activité Dans les deux prochains mois C'est-à-dire dans Le mois de septembre déjà En septembre Nous serons toujours À Omni Hôtel Pour cette activité prophétique Nous croyons Que le Seigneur Est en train de parler À son église Que le Seigneur Est en train de Rédirectionner les choses En train de diriger Et des choses Et voilà Nous avons une activité Au mois de septembre Vous n'avez pas l'air vieux Alors un message Pour la jeunesse Un message pour Pour nos jeunes Qui nous regardent En ce moment Peut-être qu'il y en a Qui ont peur De s'avancer Qui ont cet appel Sur leur vie Mais qui ont peur De s'avancer Je sais que c'est Qui pourraient peut-être Qui pourraient peut-être M'entendre aussi Des parts de voix Internautiques Que Dieu Nous arrivons à la fin Et se conclurent Sauveur personnel Quelqu'un d'autre Qui peut encore me suivre Tout le monde Et nous avons un message 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 Mais c'est que j'aime ça La vie de l'esprit Est-ce qu'il y a des portes humaines On dit Portes élevées Pour l'âme d'eau Élevées Pour l'âme d'eau Je crois qu'il y a des portes Peut-être En l'humanité de l'homme Et il y a aussi des portes Éternelles C'est-à-dire des portes 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 Je l'écart Sur le travail De l'âme Que l'âme De l'âme Parce que le Seigneur Il faut se montrer A l'âme De l'âme Je l'écart Dans la salle Bienvenue à toutes ces personnes Qui font partie De la grande famille de Dieu Au travers de notre Seigneur Sauveur Et seul Maître Jésus-Christ Que Dieu vous bénisse Et je voudrais Juste dire un petit coucou A mon papa Et à toute la famille De Voice of Power The Voice of the Divine Power Et je vous donne rendez-vous Au prochain numéro Surtout n'oubliez pas L'action de septembre Les dates seront communiquées Très très bientôt Et que Dieu vous bénisse Surtout n'oubliez pas Surtout n'oubliez pas Surtout n'oubliez pas